Je sais que ce Grand Prix d'Italie a une résonance particulière pour les tifosi et pour Ferrari. Parce que depuis des décennies, la Scuderia Ferrari incarne l'âme de ce circuit. Et à chaque victoire à Monza, c'est un moment gravé dans l'histoire. Et cette année, la victoire est encore plus belle puisque les pronostics jouaient pas en la faveur de Ferrari. Avec les Macarena d'Oscar Piastri et de Lendo Norris en première ligne, la Scuderia semblait condamné à un rôle de figurant. Mais contre toute attente, c'est Charles Leclerc qui a transcendé le scénario prévu. Alors c'est pas seulement un miracle, mais c'est un exemple de maîtrise de stratégie de travail collectif et de prise de risque qui a permis à Ferrari de briller à domicile. Et dans cette vidéo, je vais partager avec toi des détails qui ont fait la différence ce week-end et qui ont permis à Leclerc de se hisser au sommet du podium devant la marée rouge drapée du cheval cabré. Si tu découvres ma chaîne, sache que je suis le seul créateur de contenu à associer l'univers du sport et celui du développement personnel et du leadership. Dans chacune de mes études de cas, je fais ressortir des éléments, des grands champions, des éléments qui peuvent nous permettre, à notre tour, d'aller chercher le meilleur, les meilleures performances dans notre quotidien. Monza, c'est un circuit unique, un théâtre de passion où chaque victoire résonne comme un triomphe national. Et pour Charles Leclerc, cette victoire ne sera jamais oubliée. Dès les premiers tours, Monza s'est transformé ce week-end en arène où la stratégie et l'audace allaient décider du vainqueur. Le départ a vu les Macarren en tête avec Piastri et Norris, deux pilotes prêts à tout pour arracher la victoire. Et la pression, elle était aussi sur les épaules de Lendo Norris qui aurait pu relancer le championnat en cas de victoire. Et au beau milieu de ce duel, Leclerc a su marier audace, talent et une dose de folie pour offrir à Ferrari et à ses supporters une journée de gloire. En dépassant Russell, dès le premier tour et en profitant de la lutte entre les Macarren, Charles a brisé la hiérarchie imposée par les qualifications. Et cette audace, loin d'être une imprudence, était le fruit d'une réflexion stratégique qui ne laisse rien au hasard et qui transforme chaque faiblesse en force. Parce qu'il faut reconnaître que Charles Leclerc devient de plus en plus mature et qu'il commence à faire parler son expérience, lui qui a déjà gagné à Monza en 2019. Alors nul doute que cette première victoire, où il avait été célébré par les typhosies comme étant l'élu, le « predestinato » comme on dit en Italie, comme on a l'habitude de le surnommer là-bas. Nul doute que cette victoire, elle a joué un rôle dans sa victoire d'hier. Et depuis les stands, les stratèges ont suivi les intuitions de Leclerc, choisissant de n'effectuer qu'un seul arrêt au stand, tandis que les rivaux en range se sont arrêtés deux fois voyant leurs pneus souffrir. Il s'agissait d'une stratégie résolument différente de celle des adversaires. Un seul arrêt au stand, c'est une décision risquée, mais calculée. Et en minimisant les arrêts, ils ont inversé la pression qu'ils avaient en la mettant aussi sur les Macarren et en obligeant ainsi l'écurie Macarren à revoir ses plans, à s'adapter et à venir jouer sur le terrain de Ferrari. Dans le monde de la préparation mentale, on appelle ça la visualisation et la planification. Quand on parle de visualisation, on a souvent l'impression que le sportif doit se contenter de s'imaginer en vainqueur, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Et la victoire de Ferrari est une illustration parfaite de ça, puisque le travail a essentiellement consisté à planifier chaque détail de cette course et où chaque tour était une danse savamment orchestrée. Ce qui est encore plus remarquable dans cette course, c'est que l'équipe Ferrari a misé sur l'un de ses points faibles des précédentes saisons, à savoir la gestion des pneus. C'est une autre leçon à tirer de la victoire d'hier. Ferrari a su tirer la leçon de ses erreurs passées tout en prenant les bons risques au bon moment. Et ces risques ont été pris sous l'impulsion de Charles Leclerc, qui a définitivement imposé son leadership dans la course d'hier. Et c'est dans les derniers tours que la magie s'est opérée. Les Macarren, alors obligés de s'arrêter une seconde fois, ont laissé la voie libre à Leclerc. Et c'est alors que la stratégie de Ferrari a montré tout son éclat. En restant sur la piste avec des pneus durs, Charles a pu maintenir un rythme constant sans jamais faire bien. Cette constance de Charles dans la gestion de ses pneus, elle est absolument spectaculaire. Parce qu'en exploitant les erreurs de Macarren et la lutte terrible entre Norris et Piastri, il a rappelé que le sport automobile n'est pas seulement qu'une question de vitesse, mais aussi une question de stratégie mentale. Comprendre et exploiter les faiblesses de l'adversaire, c'est une clé pour s'imposer dans un championnat aussi compétitif que la Formule 1. Et mettez-vous à la place du pilote. Imaginez l'atmosphère à Monza. Ce qui était un murmure de tension est devenu un rugissement de ferveur. Les typhosies, ces gardiens de la passion Ferrari, ont senti que l'histoire était en marche, que quelque chose d'extraordinaire se préparait. Et ils avaient raison. À cet instant, Charles Leclerc a dû faire preuve d'un sang-froid indispensable pour maintenir cette constance et éviter de partir à la faute et de sur-utiliser ses pneus. Et dans l'univers de la préparation mentale, on parle de la pleine conscience. Il s'agit d'un concept qui pousse à chercher un espace de calme intérieur au milieu de la tempête. Et dans le cas présent, la tempête est évidemment représentée par la course et la ferveur des typhosies et tous les enjeux sous-jacents qui pouvaient être déstabilisants pour un pilote non aguerri. Et d'ailleurs, le cri de la victoire de Charles Leclerc à la radio a résonné bien au-delà des murs de la Scuderia Ferrari. Ce cri montre d'une part le relâchement d'un champion une fois la victoire acquise, mais aussi que cette victoire n'était pas seulement le fruit de l'audace ou du talent. L'émotion n'était pas uniquement celle de la victoire, il y avait une dimension beaucoup plus profonde, celle du retour aux sources. Parce que pour Leclerc, cette victoire à Monza, comme celle à Monaco plus tôt dans la saison, était une façon de boucler la boucle. Il a redonné à Ferrari ce que Ferrari lui avait donné, une identité, une famille. Et comme il a dit, nous avons gagné à la maison. Ces mots simples mais puissants ont ravivé la flamme de la passion dans le cœur des typhosies, tout en redonnant un vrai shot de confiance à toute l'équipe. Par ces mots, Leclerc a consolidé l'esprit d'équipe, tout en affirmant sa position de leader au sein de Ferrari. C'est dans ces grands moments qu'on distingue un grand champion, lorsqu'il sait que sa force réside dans l'unité et non dans l'individualisme. Et cette petite séquence, elle revêt une importance primordiale quand on sait que Lewis Hamilton va rejoindre la Scuderia pour la saison prochaine. Nul doute que le Britannique aura un rôle de menteur auprès de Charles Leclerc et lui permettra de continuer son ascension vers les sommets. Et ça démontre que Ferrari est vraiment en train de construire une stratégie à moyen long terme extrêmement intéressante. En remportant cette victoire, Charles Leclerc consolide son rôle de leader dans la future équipe Ferrari. Il continue de bâtir, pierre par pierre, l'empire émotionnel qu'il partage déjà avec les typhosies. Parce que Leclerc, c'est avant tout l'espoir renouvelé de Ferrari. Et comme je dis souvent, l'espoir, c'est la dernière chose qui mord. Mais d'ailleurs, cette explosion de joie se cache une prise de conscience. La victoire est éphémère et le vrai pouvoir réside dans la continuité. Monza n'est pas le circuit le plus exigeant du championnat et il ne faut pas trop se faire d'illusions pour la suite de la saison côté Ferrari. Mais au-delà de la dimension leadership et mentale de cette victoire, il y a d'autres leçons à en tirer. Comme la manière de diriger le développement d'une voiture. Parce qu'hier, ce sont les développements aérodynamiques qui ont rendu la Ferrari plus compétitive. Et les journées comme hier montrent qu'il y a encore des ingénieurs à la hauteur chez Ferrari et ça doit leur redonner confiance. Pour transformer ce succès en véritable tournant, Ferrari doit donc continuer à innover, à surprendre et à maîtriser l'art du timing comme dans cette course à Monza. Cette capacité à frapper au bon moment, à maximiser l'impact de chaque décision sera crucial dans les courses à venir. Alors éteignons les projecteurs de Monza et tournons-nous vers Bakou. Il faut que l'équipe se prépare pour les prochaines batailles. Mais une chose est certaine, le roi de Monza est prêt à relever tous les défis qui se dresseront devant lui. Et pour les typhosies, cette victoire restera gravée dans les mémoires comme un moment où l'impossible est devenu réalité. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. On est environ 90% de gens à regarder mes vidéos mais à ne pas être abonné. Et puis surtout, partage cette vidéo. A très bientôt pour de nouvelles analyses qui doivent nous permettre de viser les sommets.